J'ai fait un petit mot. Mesdames, Messieurs, je suis heureux de vous recevoir à Saint-Marcel-de-Valers, où vous avez choisi de tenir cette Assemblée Générale de votre section des médaillés militaires de Notre-Dame. Je vous accueille au nom de la municipalité et souhaite que votre débat se passe dans les meilleures ambiances possibles, compte tenu de la valeur que vous avez défendue et que vous défendez encore. Merci. Merci. Bienvenue à tous et merci d'être venus aussi nombreux. Je remercie pour leur présence également M. Lagorse, maire de Saint-Marcel-de-Valette, qui nous a prêté la salle des fêtes et tout à l'heure nous prêtera les locaux de la mairie pour le vin d'honneur. Le capitaine Laurent, qui n'est pas encore arrivé, qui représente le commandant de la compagnie de gendarmerie. M. Jean-Paul Benjamin, qui est le président de l'Union départementale des médaillés militaires. Yannick Leblède, qui est vice-présidente de l'UTSOR, l'Union départementale des sous-officiers retraités. Qui est également présidente du comité des amis de la gendarmerie de Périgueux-Saint-Astier. Et je remercie encore une fois toujours la presse, qui est toujours là pour nous soutenir. Avant de commencer notre agir, nous allons observer une limite de silence à la mémoire de nos camarades disparus au cours de l'année. Et j'y ajoute donc que les militaires tués seront retirants des cadres d'opération, ainsi que les gendarmes tués en service. Cette année, nous avons eu l'occasion de nous réunir, enfin cette année et l'année dernière, de nous réunir cinq fois. Je n'y reviendrai pas, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet lors de notre incontel à Saint-Astéphes. Je voudrais rappeler simplement quelques événements de l'année dernière. Le 8 juin dernier, l'échelle-jaroussi a reçu les insignes d'officier de la Légion d'honneur au cours d'une cérémonie au mémorial de l'Indochine à Périgueux. Je voudrais également rappeler qu'on a un camarade très discret, il a fallu que je lise ça dans un tout petit article, qui a reçu les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite. Marc Gourincha, qui a voulu nous dire ça, très discret. Félicitations donc à A2. Il ne l'avait pas dit, hein. Il ne l'avait pas dit, non. Ça m'a écouté cher. Il a eu peur. C'est pour ça. Ça m'a écouté cher. Je salue encore la mémoire de nos camarades Raymond Bourron, disparu en avril dernier, et de René Dardenne, décédé la semaine dernière. La santé de la section est bonne. Bonne par sa gestion financière, vous le verrez tout à l'heure. Par l'ambiance qui y règne, par la progression de ses effectifs, par la participation de ses membres aux différentes manifestations organisées. Cette année, nous accueillons au sein de la section 18 nouveaux membres, dont 4 membres titulaires. Jean-Luc Forestier, qui est excusé aujourd'hui, puisqu'il est pris par ailleurs. J.B.R. Martial et Claude Mansois. Merci à eux d'avoir rejoint la section des matériers militaires de notre compte. Le reste des effectifs en progression sont des membres associés et des dames d'entraînement. Donc 18 progressions au niveau des effectifs, c'est très très important. Nous avons participé avec le drapeau à 19 manifestations officielles, participant ici au devoir des mémoires. Je regrette partout où nous allons le manque de participation de la population et de la jeunesse. C'est grave et j'espère qu'on reprendra une progression de présentation, participation, mais je n'en suis pas sûr. Patrick, vous fera tout à l'heure le point de nos effectifs par catégorie et leur progression et vous énumérera les manifestations auxquelles nous avons participé. Concernant le fonctionnement de la SNEL, Société Nationale d'Entrée des Maillets Méditaires, je laisserai notre président départemental vous en parler tout à l'heure. Je voudrais simplement indiquer un manque de soutien de la part de la SNEL pour les comités dans le fonctionnement des sections. Refus d'adresser des reçus fiscaux dans le cadre de nos abandons de frais, carburants notamment. De plus, depuis l'année dernière, les reçus fiscaux relatifs aux cotisations de nos adhérents nous sont adressés en fichiers PDF, par Internet, à charge pour nous de les imprimer. Sur un effectif de 60 personnes, c'est 60 documents qu'il faut imprimer en couleur pour les remettre aux adhérents. J'ai donc une charge financière nouvelle pour notre section. Si notre ami, absent pour le moment, qui va nous rejoindre tout à l'heure, membre associé à l'Empoiné, n'avait pas accepté d'effectuer tous nos tirages couleur, permettant ainsi d'obtenir des documents de qualité pour vous les adresser. Je rappelle que sur une cotisation de 25 euros, nous reversons 18,75 euros à la SNEL et 1,50 euros à l'Union départementale. Il nous reste donc 4,75 euros par adhérent pour le fonctionnement de la section. Sur 50, 4,75 euros, vous faites un compte, ça fait 230 euros pour faire fonctionner la section. C'est évident qu'on traite, c'est 10 euros, mais on le prend également, donc il ne nous reste pas grand-chose. À titre de comparaison, dans une autre association, dont je suis également le président, les amis de la gendarmerie, vous en seriez douté, pour un moment identique de cotisation, il nous reste 10 euros. Donc c'est quand même plus important pour faire vivre notre comité. Je confie à votre président départemental la charge d'évoquer ses problèmes lors du prochain congrès national. Voilà, nous allons maintenant passer au fonctionnement de la section. Et je laisse la parole à Patrick Lagousse pour son rapport. Bonjour à tous. Donc moi, je suis parti de la période du 19 février au 11 mars, c'est les deux âgés, pour faire le rapport. Donc je vais commencer par les effectifs. Donc nous sommes maintenant 62, donc une progression de 18. Nombre titulaire 36, plus 4. Membre associé 11, plus 8. Et dame d'entraide 15, plus 6. Et nous avons malheureusement deux décès, donc M. Bourron et M. Dordaine, fin février. Ensuite, concernant la réunion de bureau, j'en ai noté 8. Donc 3 mars, 19 avril, 3 juin, 10 juin, 19 août, 28 octobre, 10 janvier et 5 mars. En dehors de ça, je dois dire que par rapport à l'ancien bureau, on est tous équipés internet. Et on communique quasiment presque tous les jours. Bon, plusieurs fois par semaine. N'est-ce pas, M. le président, internet, c'est-à-dire ? Ensuite, les manifestations, moi j'en ai 20. Donc c'est le début de 18. Donc le 14 mars, il y avait la prise d'armes gendarmerie de Montreux. Le 19 mars, on a été à Montreux et à Jard. On commence à aller dans une petite commune, bien sûr. Le 14 avril, donc les obsèques de M. Bourron à Mareuil. Le 2 avril, l'âge départementale à Rivérac. Le 8 mai, cérémonie du 8 mai, donc on a fait Montreux, 5 francs sur Nison et H1. On se partage. Le 18 juin, cérémonie d'Indochina Périgueux. Le 29 juin, un cocktail de départ de soupe et de Montreux. On s'est réservé au président. Puisqu'il a fêté le départ, il a fêté l'arrivée du Nouveau, le 24 juillet, toujours à Montreux. Toujours avec un cocktail. Le 16 septembre, on a participé au forum des associations à Montreux. Le 21 octobre, au niveau de l'UDR Périgueux. C'est que les gens du bureau fiscale le sait. Le 11 novembre, on a fait des cérémonies à Montreux, Abjant et Sceau-Saint-Angers. Le 5 décembre, une cérémonie à Coursac. Le 22 janvier 2018, donc joli compte pour cette année, la cérémonie de l'Astelle, le médaillé à Périgueux. Et le 1er mars, on s'est rendu avec le président aux obsèques de M. Dardenne à Saint-Saul. Bon, pour la petite histoire de M. Dardenne, il ne voulait aucune cérémonie, aucune présence. Donc il n'a pas eu de plaques et de vidéos. Donc le 19 février, il y avait l'Assemblée Générale à Saint-Saul. Le 17 juin, nous avons eu le repas champêtre à Bouchard-Basile. Le 14 septembre, la sortie qu'on avait à Bergerage. Donc là, on a des demandes, si vous vous êtes bien. Le 18 novembre, le cocktail de fin de saison à Saint-Estèfle. Alors, le cocktail de fin de saison qui est organisé tous les ans à Saint-Estèfle, on pourra changer de lieu, on verra. C'est un cocktail qui est offert par la section à ses membres. Donc, bien que sur les cotisations, on ne récupère pas d'argent, beaucoup d'argent, on fait en sorte d'en gagner ailleurs pour offrir à nos adhérents, tous les ans, au mois de novembre, un cocktail à Saint-Estèfle depuis quelques années. Le cocktail est payé avec les recettes des repas champêtres à Bouchard-Basile. Voilà. Puisque là, on fait payer tout le monde. Le cocktail, c'est gratuit. C'est tellement rare qu'on profite. Ensuite, le calendrier 2018, j'ai noté quelques dates. Donc, le 8 avril, il y a l'ingé départementaire à Thilliers. Je vous donnerai des convocations après pour ceux qui vont y aller. Le 15 avril, c'est démoli à Coursac. Donc, j'y serai. Le 9 juin, le repas champêtre. Alors là, on va le déplacer cette année à Sainte-Angers. La salle des fêtes. Ça sera plus centré pour les membres. Oui, puis en fonction du temps, ça sera plus béni. Et en septembre 2018, on n'a pas le jour encore. Ce sera la journée récréative. Le fameux voyage que je m'occupe depuis quelques années. Donc, cette année, on a prévu pour l'instant d'aller déjeuner sur la charente, sur un bateau, avec la promenade. Ce n'est pas arrêté encore. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Vous avez des questions à me poser ? Pas trop dur. Donc, on va voter pour ce rapport moral qui s'abstient, qui est contre adopter à l'immunité sur l'élo-patrique. Rapport financier, Christian-Gilien. Bonjour à tous. Alors, bilan financier 2017, pour la section ? Le contrôleur au compte, qui devait nous lire son papier, est absent. Il est en malade. Donc, c'est notre secrétaire qui va lire le rapport du contrôleur au compte. Donc, rapport du contrôleur au compte pour la période 1 an du 1er janvier 2017, au 31 décembre 2017. Nous, sous-signé, il est répatrice, agissant en qualité de contrôleur au compte, a procédé le 3 février 2018 à la vérification de la comptabilité tenue par M. Gilles et Christian, présorier de la 1789e section des médaillés militaires du Mont-Ponais. Nous vous rappelons qu'en application de l'article 10 des statuts, les comptes sont vérifiés annuellement pour le contrôleur au compte, élu à cet effet. Ce dernier est tenu de faire à l'Assemblée Générale un rapport écrit de sa vérification. L'examen des comptes effectués par le sous-signé en présence du trésorier a porté sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Nous avons trouvé une comptabilité bien tenue et un jour, utilisant en principal un livre de compte des recettes et des dépenses et un cahier de compte de fonds de caisse. Par ailleurs, après avoir pris connaissance du rapport financier du trésorier, vérifié l'exactitude des pièges justificatifs, nous n'avons constaté aucune illégalité ou erreur. Nous proposons donc de donner des charges au trésorier pour sa gestion allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. C'était fermement trop, le 3 février 2018. Donc nous allons procéder également au vote de ce rapport, du contrôleur au compte, qui s'abstient, qui est contre, à part en gocté. Avant tout, je vais présenter Jean-Paul Benjamin, j'ai 65 ans, et j'étais militaire pendant 33 ans. Je suis contré à l'école militaire en 1969, je n'avais pas tout à fait 17 ans. Et j'ai quitté l'armée à 50 ans en 2002. J'ai servi dans l'armée de terre, arme du matériel, et j'ai servi un peu partout. J'ai fait 12 ans en Allemagne. J'étais en Afrique, Tchad, Centrafrique, Yougoslavie, Émirats Arabes Unis et Koweït. Donc voilà pour rapidement ma carrière militaire. Donc je vais, comme Jean-Paul vient de vous le dire, je vais d'abord vous lire un petit communiqué du Conseil d'administration, suite aux différentes allégations qui ont été faites, et différents courriers et appels téléphoniques qu'ils ont reçus de présidents de section et de présidents du dé. Donc ça a été fait le 30 janvier 2018. Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, comme prévu, le Conseil d'administration, qui s'est réuni ce 30 janvier au matin, a largement débattu des dysfonctionnements observés dans plusieurs sections. dans l'intention de nuancer les décisions prises le 14 décembre dernier, suite à la mise en garde reçue par la Préfecture de Paris. Ces décisions, certainement trop radicales, trouvaient leur origine dans l'écart manifeste de certains responsables régionaux à l'égard de leurs obligations courantes, en particulier celles de produire régulièrement les bilans comptables, négligence, ignorance ou bien comportements récalcitrants, ne pouvant toutefois impacter l'ensemble des sections, il a été décidé d'annuler purement et simplement ces directives et de remettre en place, sous le contrôle du commissaire au compte, des mesures à même d'être recevables par tous. A ce stade, l'intervention du commissaire au compte précisément a été claire et explicite en ce qui est du positionnement des associations et de la rigueur dont elles doivent absolument faire montre dans leur gestion comptable, financière et fiscale. Tout manquement de certaines de ces structures, pénalisant directement la SNEB dans son dysfonctionnement et sa crédibilité, il lui appartient d'être extrêmement vigilante dans l'objectif de tendre vers l'irréprochable. Dans cet esprit, il est impératif d'agir en toutes choses, dans le respect des règles et de ne plus se retrancher derrière des usages. Il est spécialement regrettable que certaines ne mesurent pas toute l'importance de leur dérogation au regard de l'étendue de la législation. Ceci vaut également pour les animations et voyages qui sont du cadre statutaire, rayonnement de la médaille militaire, devoir de mémoire, entraide, cohésion, elles qui sont strictement interdites. En pratique, le formulaire jusqu'alors utilisé pour l'établissement du bilan annuel a été amélioré afin de prévenir les anomalies de méthode. Ce nouveau document est à voir comme un fadé facileur pour tous visant à harmoniser la présentation du bilan, à en clarifier le contenu et également à guider sa rédaction. Sous l'union qu'il entrera en vigueur à compter de l'exercice 2018, elle voudra bien évidemment aller de pair avec le respect inconditionnel des dispositions suivantes. Un bilan comptable s'étendant du 1er janvier au 31 décembre d'une année civile, toute autre périodicité ne sera plus... En cas d'impossibilité exceptionnelle, il conviendra de fournir un bilan provisoire accompagné du dernier relevé bancaire. De même, la production du bilan ne sera plus tolérée au-delà du 31 mars de l'année suivante. A défaut, un appel sera adressé à l'inspection ou à l'UD retardataire. Sinon suivi des faits, la mise sous tutelle de l'inspection ou de l'UD contrevenante sera examinée en Assemblée Générale Nationale. Par voie de conséquence, les Assemblées Générales devront impérativement avoir lieu à une date compatible avec ses obligations statutaires. Donc, il nous rappelle également les statuts de l'article 17, organisation et fonctionnement, bureaux et structures, et l'article 21, la comptabilité. Donc, chaque structure tient une comptabilité distincte. Mais la CNEM est quand même responsable pour toutes les sections et toutes les UD. Pourquoi ? Parce que nous avons de nouveau notre statut d'association reconnue d'utilité publique. Donc, Bercy a un regard sur toutes les associations d'utilité publique et la préfecture de Paris, puisque nous sommes reconnus à Paris. Donc, la préfecture de Paris a droit de regard également sur tous les écrits. C'est pour ça que, bon, on a eu obligation par Bercy de rejoindre la Société Générale, la banque. Bon, c'est peut-être pas la meilleure, mais bon... En tout cas, ça n'a pas la meilleure. La meilleure. C'est ça, ça n'a pas la meilleure. C'est le gros problème pour certaines sections. Parce que vous les auriez aussi à l'initier. Donc, c'est le gros problème. Mais bon, c'est comme ça, on est obligé. Et pour ce qui est de... Tu parlais tout à l'heure pour les frais de déplacement. Alors, c'est vrai que nous n'avons plus de reçus pour nos frais de déplacement, mais il y a possibilité de les déduire de nos feuilles d'impôt. Mais bon, je pense qu'ils se sont défoncés et que, comme c'est une société nationale, puisque le siège est à Paris, c'est à eux de faire les reçus fiscaux comme le fait l'Association des Amis de la Gendarmerie, les présidents du comité qui se reçoivent tous les ans au but de leur déclassement d'un reçu fiscal qui a été dédié par... Donc, je ne veux pas polémiquer, mais on a des gens qui prennent beaucoup d'administration au conseil d'administration. Un jour, c'est comme ça, j'en deviens, c'est autrement. Et je pense que ça devrait être débattu en Assemblée Générale de la SNEM. Surtout qu'en plus, nous, nous sommes un département assez étendu, donc, bon, notamment pour moi ou mon vice-président qui allons aux Assemblées Générales. Donc, ça nous fait pas mal de kilomètres à part que nous. Alors, vous avez vu tout à l'heure dans les frais de notre section, les dépenses de fonctionnement, ça s'élève à 81 euros, je crois, à quelques... Donc, nous sommes des bénévoles payants. Voilà. C'est vrai, c'est comme ça. C'est pas normal qu'on puisse pas avoir reçu fiscal un abandon de frais pour le déduire au moins de nos dépôts, parce qu'on paye des impôts. Merci. J'ai encore juste un petit mot à dire. Ça concerne le drap tricolore sur le cercueil des médaillés militaires. Donc, lors du dernier congrès, l'année dernière à Paris, le Général Ducat, le grand chancelier de la Légion de l'Honneur, nous en a parlé. A priori, bon, il n'y a pas de... de contraindications à ce que les médaillés militaires aient le drap tricolore sur les cercueils. Bon, en tout état de cause, personne ne viendra remettre... ne viendra dire dans une église ou au clématorium qu'il faut enlever le drap tricolore parce qu'il est pas en serre combattant ou ceci ou cela. D'accord ? Donc, après, je pense que, bon, chacun est normal. Mais le Général Pugan nous a dit qu'il a le devoir de nouveau avec le président de la Ligue puisque, à l'origine, le drap tricolore pour les anciens combattants et les fidèles remessaires de la nation, ça avait été fait par le ministère de l'Intérieur. C'est eux qui avaient pris cette décision. C'est pas le ministère des armées à l'époque, c'est le ministère de l'Intérieur qui avait géré cette disposition. Donc, le Général Pugan va revoir en partant de ça. Voilà. J'en ai terminé. Merci, Jean-Paul. Maintenant, je vais passer la parole à Mme Yannick Leblaine, vice-présidente de l'Ixor et présidente des Amis de la Généraldine et de Périveau-Saint-Stéphane. Tu te présentes ? Bonjour à tous. Merci. Je vous remercie, Jean-Paul. Je vous remercie, Jean-Paul. Je vous remercie à Mme Yannick. le Généraldine national des sous-officiers en retraite qui a son siège à Paris 7 que soit fait dans le 13e arrondissement. Tout d'abord, je me présente, le Généraldine Yannick, retraité de la gendarmerie depuis septembre 2017. Mon dernier poste, le Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie à Saint-Pastier où j'ai servi au Bureau des ressources humaines. Je suis issue des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie. Je n'ai jamais été sur le terrain puisque j'ai été bon niveau. Aujourd'hui, j'interviens devant vous en tant que membre de l'Union départementale des sous-officiers en retraite de la Dordogne et de la Corrèze, UD 24-19, dont je suis censée prendre la présidence le 15 avril 2018, date de notre âgé à Coursac. Je remplacerai en Zygmone, Zygmone Piscopiste, qui soumette mettre un terme à cette fonction. Bien sûr, il doit y avoir une élection. Ce n'est pas encore fait. Donc, l'Unsor a été créé le 20 septembre 1930 par Louis-Kérodt-Trey-Bottemel, né à Bottemel, en Calac de Bretagne, le 28 avril 1896. C'était un grand défenseur de la condition militaire. Notre devise, unir et servir. Ses buts, défendre les intérêts moraux et matériels de tous les sous-officiers, quelle que soit leur position statutaire. Ces moyens, la concertation au sein des organismes consultatifs, tels que le comité d'action d'anciens militaires et marins de barrière, le conseil permanent des retraités militaires, qui est représenté par notre président national, Gérard Tanguy, et enfin, le conseil supérieur de la fonction militaire, qui est l'instance interarmée nationale de concertation des militaires. 15 militaires en position d'activité représentent les forces armées et 16 membres représentent les associations professionnelles de militaires, leur union ou fédération représentative. les méthodes au niveau national de l'action revendicative par le biais de la voie parlementaire auprès des députés appartenant à la commission de la défense nationale, par la recherche de solutions constructives auprès du ministère des armées, la motivation de tous au moyen des congrès nationaux. Au niveau départemental, la recherche du contact permanent dans le but de motiver tous les élus, publicité de nos revendications par la diffusion de notre journal La Voix des sous-officiers, qui a été créé en avril 1929, toujours d'actualité, et puis l'organisation des congrès départementaux. Les objectifs, participer à l'amélioration de la condition militaire, le maintien du pouvoir d'achat des retraités et des veuves, renforcer le lien armée-nation, la protection des droits à la retraite des militaires effectuant des carrières courtes, la protection des droits au travail et la reconversion des militaires, l'amélioration des pensions militaires d'invalidité et en priorité l'harmonisation au taux du grade pour les sous-officiers sur les indices plus favorables des officiers marinés, l'amélioration des mesures sociales au sein du ministère des armées, l'amélioration de la concertation, participer activement aux devoirs de mémoire. Il y a du boulot. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore ? Je ne vais pas donner une minute à la maison. Oui. L'UNSOR a participé à toutes les actions qui ont contribué à l'amélioration des conditions des sous-officiers et des retraités de leur veuve par l'approbation du décret du 4 avril 1934 amputant les retraites amputant les retraites de 15 à 20% afin de combler le déficit d'un budget en déséquilibre permanent, la création de la carte de circulation N7-CF en faveur des sous-officiers, le rétablissement de leurs droits pour les emplois réservés qui avaient été supprimés en 1934, le reclassement successif en échelle de solde pour les sous-officiers titulaires qui prevaient le chef de section puis ceux qui ont commandé une section devant l'ennemi, l'attribution de la carte d'identité militaire aux sous-officiers en retraite. Voilà, il y a pas mal d'actions qui ont été faites au niveau de l'Union nationale des sous-officiers en retraite. Donc aujourd'hui, l'UNSOR intervient sur l'amélioration des indices de début et de fin de carrière, le SOR des veuves les plus démunis, la reconversion dans les emplois civils et sur les pensions militaires d'invalidité. Pour demain, on se penche beaucoup sur les sous-officiers qui ont des carrières courtes. Ensuite, c'est ceux qui n'atteindront pas bien sûr une carrière et une pension et une retraite militaire. Nous, notre Union départementale des sous-officiers a son siège à Bergerac où nous avons un bureau. Nous nous réunissons en gros, nous avons une un trajet une fois par an. Celle-ci aura lieu en cours 5 et 15 avril quand on a fait la vision. Les médaillies militaires seront représentées par les ministères. Nous essayons de sortir aussi une fois par an. Nous nous sommes regroupés pas mal avec les associations des Amis de la Joirmerie. D'une part, parce que ça grossit beaucoup, bien sûr. Aujourd'hui, c'est difficile de combler un bus de 50 personnes. On a du mal. donc on a trouvé cette solution intéressante. Mais malheureusement, nous n'arrivons toujours pas à aller à 50 personnes. Mais bon, ça permet de grossir, de faire des échanges. Donc cette année, notre sortie, ce sera l'Hermione. Le 24 et le 25 septembre sur deux jours pour un tarif de 136 euros de combler qui est excessif. Les adhésions... Oui, j'ai des bulletins d'adhésion, bien sûr. C'est une cotisation à 30 euros pour un membre actuel. Un membre sympathisant, 30 euros. Veuve ou veuve de sous-officier, 15 euros. Pour un couple, 35 euros. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Merci Yannick. Bon capitaine. Merci d'être venu parce que je sais que l'activité est compliquée et de prendre un peu de temps pour nous, ça fait toujours plaisir aux médias militaires que nous sommes et d'avoir quelqu'un de l'actif avec nous, c'est toujours très agréable. Donc, le capitaine Patrice Laurent va nous faire un petit mot. Merci. Je vais vous dire un petit mot chez le président. On commence à la PSQ. On prend la police de sécurité du quotidien mais tout d'abord Madame la Présidente, les futures Présidentes, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs les Médanes militaires, je suis très content d'être parmi vous dans cette section révolutionnaire 1789. Et donc, c'est toujours un plaisir pour l'ancien sous-officier que je suis, je ne suis pas très longtemps que je suis officier, mais je suis officier de participer à ce genre de réunion qui rassemble les sous-officiers. Merci parmi vous. Et puis, c'est doublement un plaisir parce que je sais que dans ces assemblées, il y a beaucoup d'anciens gendarmes parce que les tarifs langues sont souvent fruits de cette institution, souvent à la tête d'un président gendarme, très souvent aussi. Et donc, c'est un plaisir pour moi d'être là. La police de sécurité du quotidien, pour en dire deux mots, c'est quelque chose qui a été imaginé au plan national pour retisser des liens entre la gendarmerie et la nation, entre la police et la nation et donc entre les militaires et la nation. Cette police de sécurité du quotidien, vous comprenez bien qu'elle ne va pas se décliner de la même manière selon que l'on soit à Paris ou selon que l'on soit à Montrond. Et même si on veut regarder beaucoup plus près, on ne s'y prendra pas de la même manière si on est à Dubourg dans une zone de sécurité prioritaire. La situation est actuellement très tendue et à Ribérac ou à Divier, les choses sont un peu différentes. Ceci dit, cette police de sécurité du quotidien, ça veut dire que les gendarmes se rapprochent des gens et pour se rapprocher des gens, il faut avoir du temps. Bien sûr, il y a aujourd'hui des pistes qui sont évoquées pour nous soulager. Alors bien évidemment, comme toujours dans l'armée, on réagit très vite, on a des idées pour mettre la PSQ en place, mais les idées de nos politiques pour nous dégager du temps sont un peu plus longues à mettre en route. néanmoins sur notre territoire, je vais vous expliquer très simplement comment ça va se décliner dans les mois à venir. On a retissé des liens avec les élus qui se concrétisent en fait par la désignation dans chaque brigade de gendarmes qui sont les correspondants de certains élus. En fait, on n'invente rien, on refait juste ce qu'on faisait il y a quelques décennies, un peu moins parfois. Mais malgré tout, ça avait été laissé de côté parce qu'on était rentrés dans une politique, je ne dis pas forcément du chiffre, mais de la rentabilité. C'est-à-dire qu'en face de chaque action, il fallait qu'il y ait un résultat. Aujourd'hui, on revient un petit peu sur ça. Donc, un meilleur contact avec les élus et aussi un meilleur contact avec les commerçants. On va s'appeler à reprendre contact individuellement avec tous les commerçants du territoire, tous les artisans, tous les industriels, on n'en parle pas de fond, mais il y en a. Et puis, on va développer quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui s'appelle les voisins vigilants. vous avez sans doute entendu parler de ça, plus que de la participation citoyenne. En fait, la participation citoyenne, c'est la version gratuite et officielle soutenue par la Gendarmerie. Et là, je crois que vous, vous avez un rôle à jouer. Dans les semaines à venir, dans les mois à venir, vos municipalités vont rassembler les populations pour essayer de mettre en place cette participation citoyenne au sein de chaque commune. Et pour que ça fonctionne, il leur faut des référents, c'est-à-dire des gens qui sont un petit peu les oreilles et les yeux de cette participation citoyenne. Et je crois qu'effectivement, les anciens militaires, les anciens gendarmes, sont particulièrement bien rataillés pour ce genre de mission. Il ne s'agit pas de faire de la délation. On ne revient pas sur le régime de Vichy. Il n'est pas question de dénoncer son voisin parce qu'il a amené un coup de fusil dans l'arbre et qu'il a pu y piquer. Ce n'est pas du tout le principe. Je caricature, mais ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est des gens qui ont les yeux grands ouverts dans les villages et qui regardent un petit peu le passage d'une voiture suspecte, une voiture qui fait du démarchage, une voiture qui fait du démarchage et qui s'est rendue chez une personne vulnérable mais inquiète, et bien que là, au lieu de se retourner et de rentrer chez soi, on avertisse le référent de la commune qui, lui, s'il est ce qu'il est nécessaire, avertira les gens. Voilà un petit peu comment ça va se construire et ça, je crois que ça va être en zone rurale comme celle-ci, ça va être le moteur de la police de sécurité du quotidien. Vous aurez aussi sans doute et ce n'est pas facile de rester tranquille, ça mieux. Vous aurez aussi sans doute l'occasion de voir des gendarmes de manière ponctuelle dans des réunions qui viendront également faire de l'information pour que les présidents de ces associations le demandent. ça va être ça, la police de sécurité du quotidien sur notre secteur. On n'a pas les moyens ici, ce qui se fait ailleurs, par exemple, d'avoir des correspondants contacts qui ne font plus que ça, qui ne font plus que du renseignement. On n'a pas les moyens humains de faire ça. Donc, on va faire autrement et pour ceux qui étaient en brigade il y a 25 ans, 20 ans, ça va vous rappeler quelque chose. Bon, écoutez, moi, j'en ai terminé. Je vous remercie Merci de votre invitation, c'est un très grand plaisir de vous. Merci. Avant de me retrouver au volume en bord, je voudrais honorer mon prédécesseur, M. Jean-Pierre Valade. Donc, Jean-Pierre Valade, qui l'année dernière a voulu passer la main, et il m'a désigné. Je n'ai pas été élu, il m'a désigné. Vous étiez tous faisants. Oui, mais vous m'avez tous désigné. Jean-Pierre Valade, c'est moi. L'année prochaine, c'est année d'élection, pensez-y, s'il y en a qui veulent prendre la place, si vous n'avez pas de souci, on leur laissera. T'es bien, non, mais je reviens pour là. Donc, Jean-Pierre Valade, j'ai écrit parce que c'est tellement compliqué ta carrière aussi. Depuis son adhésion, en 1789, vient la section des médailliers militaires de Montrôné. Jean-Pierre Valade a toujours été très actif. Ça bouge sans arrêt, Jean-Pierre. Après avoir occupé le poste de secrétaire pendant 5 ans, il devient président en 2008, poste qu'il occupera pendant 9 ans jusqu'en 2017. A son arrivée comme président, sa première action est de renouer avec l'UD24, adhésion qui avait été supprimée par son prédécesseur. Je ne dis pas que des bêtises. Il n'aura de cesse pendant sa présidence de renforcer la section en recrutant de nouveaux membres titulaires, associés de dents d'entraide et d'organiser des rencontres pour renforcer la cohésion entre les adhérents. Les réunions festives, Jean-Pierre adorait ça. Ah, merci. Les autres aussi. A boutre, il aura toujours été disponible avec le porte-drapeau Michel Toy pour les différentes manifestations patriotiques. De plus, à la demande de M. le sous-préfet de Montron, il a accepté la mission de maître de cérémonie à laquelle participe cette autorité. Du coup, Jean-Pierre est maître de cérémonie pour toutes les manifestations, même en dehors de celles du sous-préfet. Oui, c'est exact. Là, c'est qu'on fissait à l'autre. Non, non. Vous verrez comment il officie tout à l'heure au monument mort. Voilà, c'est vrai ça. Il s'acquitte de cette tâche depuis trois ans donc avec une grande maîtrise et valorise ainsi l'image de notre section. Pour toutes ces raisons, il mérite amplement que lui soit délivré le diplôme de la médaille de Vermeille. C'est pas fini. Tu vas voir la médaille. Non, non, c'est fini, j'ai compris. Parce que après la salle, j'avais vu qu'elle avait la même. La même médaille, la même péche, voilà. Moi, c'est fini, toi. Jean-Paul, je ne sais plus quoi dire. Tant d'honneur, ça me couperce un peu, je suis un peu ému. Tout d'abord, je tiens à remercier, bien sûr, notre cher président, Jean-Paul, tous les membres du bureau. Et je tiens également à remercier tout l'ensemble, c'est-à-dire les épouses qui m'en devraient avec moi parce qu'il ne faut pas croire que le président fait tout tout seul. Ce n'est pas vrai. Il est aidé, le président. Et il est aidé dans cette tâche comme Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, par les épouses des bureaux, les membres du bureau, les épouses d'autres, des adhérents, mais aussi par les dames d'entraide qui, elles, participent à toute l'aide apportée à toutes les manifestations que la médecin-tente, dans la même section, a pu organiser. Aussi, je souhaite, mais je crois que c'est dans mon chemin, que le nouveau bureau, qui est ici, il a commencé à prendre des mesures et puis une augmentation des actifs effectifs, c'est déjà important. Parce que pour déjà, je verrai, quatre nouveaux adhérents, c'est déjà très important parce qu'il faut les trouver les nouveaux adhérents. Bon, les bénéficiaires, c'est différent, c'est bénéficial. On les trouve comme ça, c'est bien. Mais, alors, donc, je tiens quand même à féliciter le nouveau bureau et qui lui a pris la marche en route. Et, je pense qu'il est dans le bois de voie et qu'il consera dans exactement comme il fait actuellement. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Moi qui ai connu l'ancien président, il n'y a qu'une chose que je n'ai pas réussi à faire, c'est de mettre à l'intérieur. Il va remplacer ça. Je ne sais pas, vous avez eu, c'est le seul, c'est le seul qui a critiqué. Parce qu'il faut reconnaître qu'il faut qu'il y a une chose de temps. Quand j'ai pris le secrétariat, il y a un X temps, comme notre président on me l'a dit, eh bien, internet, il n'y a pas beaucoup qu'il avait encore. Donc, que ma vieille machine, on a bien. Vous avez compris. Vous avez compris. Oui, quand c'est payé. qu'il fallait acheter. Il y a pas d'évolution à voulu ça, tu le demandes à internet. Tant mieux, tant mieux pour le gros. C'est beaucoup plus simple. L'Assemblée Générale de l'Union départementale 24 aura lieu à Thibier le 8 avril prochain. Pas de vingas à vous remettre. Pour ceux qui veulent s'inscrire dans l'Assemblée Générale et au repas qui sera très bien, venez nombreux, c'est important de se retrouver à la Sous-et-Générale que l'Union départementale. Notre prochaine rencontre, ça vous fait pas ce qu'on dit ? Notre prochaine rencontre qui sera le repas champêtre annuel aura lieu le 9 juin prochain à la salle des fêtes de Sceau-Saint-Angèle. La dernière édition avait réuni 70 personnes ce qui avait été un record. J'espère qu'il en sera de même installé. Enfin, bon, très bonne journée. Elle ne vient que de commencer. On se retrouve devant le restaurant Le Périgord pour un cortège qui va aller jusqu'au monument au nord devant la mairie. Le Périgord Dépôt de gerbe, président de l'Ud24, commandant de compagnie, large à l'abri de Montfranc et monsieur le maire. Applaudissements. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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